Coucou les amis, je suis en direct de Baluchon, nous sommes à la Gomera, une île des îles canaries, il fait super beau là, on est arrivé sans problème et donc maintenant Baluchon commence à être un petit peu opérationnel, maintenant il n'y a plus de petits détails à régler donc j'ai décidé de vous raconter, parce que vous me posez souvent des questions, de vous raconter un petit peu les petits détails techniques, alors c'est vrai que moi j'ai du mal à expliquer parce que je vois de mon point de vue et puis vous vous posez des questions en voyant de votre point de vue aussi donc c'est pas toujours facile pour moi d'expliquer, donc on va essayer d'y aller étape par étape et en commençant par l'arrière, voilà c'est le gouvernail, c'est un peu le même système que les gouvernails des dériveurs de plage quoi, donc la nouveauté c'est que je peux enlever le safran maintenant facilement, j'ai juste à tirer sur cette petite clavette là, les goupilles sautent et puis je peux retirer théoriquement le gouvernail bien comme il faut, vite fait, l'inconvénient, l'avantage aussi c'est que je peux barrer de l'intérieur, on voit la barre métallique, c'est le prolongement de la barre intérieure et puis c'est un système de cardan tout simple qui permet de barrer de l'intérieur, voilà, ça c'est ce qu'on voit là en noir, là c'est un soufflet de cardan de voiture qui coûte de mémoire 15 balles et qui est en chiffil, il n'y a pas d'eau qui rentre dans le bateau même quand je pars de l'intérieur, ça c'est très pratique, voilà donc on peut avancer de l'arrière, là on voit ce petit aileron là, j'appelle ça l'arceau de retournement, c'est tout en mousse et ça permet quand le bateau est à l'envers d'exercer un couple de retournement en plus des quilles et donc c'est ce qui m'avait fait défaut à mon précédent bateau, c'est ce système qui permet de retourner le bateau, ça c'est un élément de sécurité, bon là dessus j'en profite pour mettre un petit un petit panneau solaire de 20 watts qui produit de l'électricité et puis dessus il y a madame de nage de la godille, que j'ai un petit peu modifié là mais ça permet de godiller debout dans le cockpit un autre truc important c'est la girouette, la girouette qui permet de barrer, qui barre le bateau à ma place, par exemple le vent est là on voit bien, le vent est dans ce sens, mais dès que le bateau bouge par rapport au vent, ça tire sur la barre ou ça la touche, c'est vraiment tout simple, alors ça marche parce que c'est un bateau de 4 mètres, si c'était un bateau de 20 mètres, évidemment on serait un truc bien énorme et ça serait beaucoup moins efficace, tout le secret c'est de bien régler la tension des brosses, c'est assez efficace, ça barrait pratiquement jusqu'ici sans discontinuité, je suis assez content de ma girouette, ça coûte que dalle, c'est un manche à balai, une bobine de fil de pêche, un bout de contreplaqué, puis un bout de texiglas que j'ai trouvé dans une poubelle à la gomera, non pas à la gomera, à la corogne, voilà voilà, qu'est ce que je peux dire d'autre, oui il y a ce système aussi, j'ai déjà pas fait à mon mon tangon, alors ça me remplace ma baume, comme j'ai pas de baume, ça permet d'écarter ma voile quand je suis aux allures portantes, c'est assez pratique, c'est assez efficace, j'en ai deux, un de chaque côté, et c'est tout le temps à poste évidemment quand je suis en navigation, voilà, autrement ça c'est ma godie, qui était du précédent voyage aussi, qui a été sculpté aux marquises, donc elle est très efficace et très jolie, voilà, autrement il y a ces puits de quilles là, donc ça me permet mes quilles qui sont en dessous, et que je peux les remonter par ce trou là, donc je peux réduire mon tir en dos de 1 m à 50 cm, donc ça je pense que pour la suite du voyage, ça va me permettre de mes cheveux facilement, voilà, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, bah là en dessous c'est, ça c'est un système aussi de flottabilité à l'envers, c'est rempli de mousse, et dessus il y a un panneau de 50 watts, panneau tout con, ça produit largement mon électricité, voilà, voilà, moi si on avance plus loin, il y a mon mât, qui tient tous ces poussets, bah ça t'aille comme ça, je vais vous montrer aussi comment je démate, je mate hyper facilement, parce qu'évidemment je ne peux pas monter en haut du mât, si je monte un petit gabarit en haut du mât, bah le mât est plus chez vous, et c'est tellement facile à démater, que c'est ça que je vais monter en haut du mât, voilà, voilà, autrement tout à l'avant, là il y a une sorte de garçon métallique là, on me pose souvent la question à quoi ça sert, mais c'est une sorte de chomard et de damis en même temps, et qui me permet que les cordages ne moussent pas le bord de la cote, le champ du contrepaquet, et ça me permet aussi de mettre mon encre, la chaîne ne frotte pas sans la coche, voilà, voilà, donc c'est un peu près tout ce qu'il y a sur le pont, donc c'est vite fait, donc maintenant je vais vous montrer comment on mate et on démate. A torture du coup de fil, c'est ça densecznie spécif, donc c'est bizarre, il y a dix, personne ne m'a pas à la Ms. T'es vraiment écrit un peu plus petit peu plein сама�! remis en Cavaña M需要 un peu plus longue, m'a pas à Londres à tous de temps t'ws� à ce vista de cette hecho que la seule est dans laんで willée, c'est très peu plus tard, pour faire quand même un peu plus tard, c'est une partie des Sinn 2010 en est Kin NC Donc voilà l'intérieur du puits de mât où c'est un plan incliné, ça c'est nouveau par rapport à avant et donc au fond il y a une sorte de petit piton, une petite rondelle sur lequel pivote le mât. Il n'y a pas de roulement, il n'y a pas d'étanchéité puisque ça ne communique pas du tout avec l'intérieur du bateau et il y a un petit trou dans le fond pour que l'eau s'évacue. Il y a toujours un peu d'eau dans le puits mais c'est pas très grave, c'est abîbé d'époxy donc il n'y a aucun risque. Voilà voilà comment que c'est. Donc c'est tout simple donc il n'y a plus qu'à remettre la petite rondelle dans le fond et après remettre le mât. Voilà voilà. Mât. 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 Merci.